C'est le mec d'Atlanta, le crack de Georgie, il a joué Pokémon Trainer, il a joué Banjoie Kazooie, il a joué Stassi, il a joué Pac-Man, Game & Watch. C'est un petit qui peut jouer un peu tous les persos, il est vraiment très bon, très intelligent comme joueur. Et ouais, du coup ouais, on a AndresFN, joueur espagnol, joueur européen, votre Didi, Didi joueur de Steve, mais joueur de tout. C'est-à-dire que vraiment Didi, c'est un joueur qui est parfait, qui avait des résultats de taré avant Steve, et du coup tu sais ce que ça fait, un joueur terrifiant qui joue Steve. C'est ça, c'est ça, les joueurs qui ont les Steve Pass, qui mélangent des fondamentaux de fou, un personnage de fou, et ça donne ce genre de résultat. Et en face AndresFN, plus trop besoin de le présenter, numéro 2 en Espagne, un des meilleurs joueurs en Europe. Je pense que c'est peut-être le shoto le plus complet au niveau de sa polyvalence, parce qu'il peut vraiment jouer tous les shoto en fait, Ryu, Ken, Terry et Kazooie. Ouais, ça se tape avec Riddles quand même, parce que Riddles a quand même un ken de fou. C'est vrai que Riddles aussi, il les joue pas mal, mais du coup gros gros joueur de shoto. Le Terry qui fait des miracles ce week-end, pas mal d'upset, et là il a une manche de plus à frustrer. Et on rappelle, il a reverse 3-0, reverse 3-0 contre shooto. Ouais, reverse 3-0-20 c'est une grande dingue, un shooto qui est top 10 mondial, qui se fait très peu upset. Donc voilà, AndresFN qui est sur la carte. Il avait aussi performé, je crois c'était il y a une ou deux semaines, c'était au Smash Factor. Le petit septième ou le treizième, donc très très solide. Oui, attendez, je change les noms parce que, j'oubliez pas les amis, je suis tout seul, je suis tout commentateur, réglisseur, KO, et du coup il faut tout mettre en place. Merde, c'est AndresFN qui apprend qu'AndresFN. Et Didi, il prend la première stock. Là c'est tout simple, donc ça va être un peu lent. C'est un joueur qui prend son temps, on l'a vu tout à l'heure contre l'Ontonix. Je crois qu'il y a eu 4 timeouts sur 5 games, non ? Oh que oui, bah après ouais, dans le matchup, Sonic Pac-Man, il n'y avait pas trop de choix. Il fallait un peu jouer comme ça. Oh, incroyable. Reverse de la part de AndresFN, et vous avez vu, il a poussé Steve avec son corps pour l'empêcher de graffer le diamant. Petite optimisation de matchup. Ok, reverse se perd, ça avait grave du flow. Reverse falling apart, ça avait vraiment du flow. Ok, les ledge trumps, il n'y a plus d'invente sécurité. Bien évidemment, tu n'as pas le droit de faire ça contre Steve Oledge. Et ça, Didi, il a bien compris. Et avec AndresFN, on a un peu du mal. On a un peu du mal, mais qu'est-ce que je raconte ? On n'a vraiment pas de mal. Mais là, c'est une folie ce qu'il a fait. Tout n'était pas du combo. Il a catch, à un moment, Didi, pour s'enfuir, il a essayé d'utiliser son deuxième saut. Et AndresFN, en fait, il a lu cette option. Il a attrapé le deuxième saut, ça lui a permis de continuer le combo. Du coup, il l'a tué en un clin d'œil. C'était exceptionnel de la part d'AndresFN. Et tu as besoin de ce genre de clutch. Si tu veux performer à des tournois aussi difficiles, aussi stack. Surtout contre Steve. Surtout contre Didi. Vas-y, Dackel, encore une fois, on gratte. On n'a plus de fer. On n'a plus de fer. Et comme vous savez, quand Steve n'a plus de fer, il ne peut plus faire de minecart, il ne peut plus faire d'anvil. Et on a cassé la table de craft en plus. Donc on va devoir vraiment faire attention. Je connais Didi, on a refait la table de craft. On va devoir miner. Mais on n'a toujours pas de fer. Il n'a plus de tal. Il n'a plus de tal. Il n'a plus d'argent. Il est broc à mort. Il n'a plus de tal. Regardez la barre de ressources. On est en galère du côté de Didi. Donc là, on va essayer de miner sans trop poser de bloc pour ne pas consommer ses retos. Regardez les petits checks. Les petits checks sur le shield. Mais le back air de Steve. Ce back air, il est tellement bien. Il est tellement bien ce back air. Et on enchaîne encore. On attrape l'air dodge avec l'anvil. On attrape l'air dodge avec l'anvil. Ce frame trap, tu fais croire à ton adversaire qui doit air dodge original. Tu lui fais croire en fait que tu vas faire un coup aérien pour venir le repousser off stage. Et en fait non, tu attends juste l'air dodge. Il est clutch. Tu te chues avec l'anvil. Et il a tellement bien utilisé la pionche en dehors. Parce que la pionche en dehors, elle booste la frame data en fait. Et il était juste intenable sur la fin. Il est trop clutch. Ça va très vite. Il est trop réellement clutch. Moi j'aime trop Didi. Moi je vous le dis, moi Didi en vrai c'est vraiment dans mon top 3 des joueurs que je préfère. C'est pas ton top 3. Moi je dirais que c'est Twiq, Twiq et Tee. En fait, je lui enlèverais limite Tee parce que je suis biaisé vu que c'est mon perso. Mais je pourrais mettre genre Didi, Twiq, Mars. Et il y a Light que j'aime bien aussi mais j'aime trop Mars. C'est fair. Et Ooch à 3-2, Nult. Ça veut dire qu'on aura un Muteize Ooch sur le stream. Ooch il a 3-2 qui ? Noi, c'est le joueur japonais. Oh là, on a les resets. Oh là là, on a les resets. On a les resets. Ouais. On a déjà pris la stock vraiment. Élan de vilain. Et on voit Andres qui lève les yeux. Ouais en mode... En mode, c'est quoi ce temps en air ? C'est quoi ce poulet ? C'est quoi ce perso ? Un tilt. Ouais. Après bon, ce perso-ci, il est pas mal. Il a une mécanique qui s'appelle le go. Il a plus de 100%. Il peut te tuer. Oh mon dieu. Oh mon dieu. C'est pas grave, game is game. C'est comme Star Wolf. Voilà, un petit back air. Les gens ont crié. Ah c'est Noi qui a win apparemment. Ah ok, c'est Noi qui a win. Ils se sont trompés sur... Ok. Ils se sont trompés. Le spot dodge. Le spot dodge de... C'est trop grave. C'est trop grave. En plus c'était impeccable. Intéccable. Et Andres qui... Qui n'y arrive pas. Oh oh oh. Au fond ! J'ai peur. Oh non le fou. J'ai peur parce que le gagnant de ce set, il affrontera Flo. Ça avait trop de sauce. Ça avait trop de sauce. Ouais non, il est... C'est quelqu'un. Non Steve, ça peut vraiment être stylé MyBad. Non non, c'est quelqu'un. Je suis pas le plus grand fan du personnage, mais quand c'est maîtrisé comme ça avec une téléexécution, Avec des pioches en or, ça peut vraiment être stylé. Là c'est réellement quelqu'un. Il est trop fort. On le rappelle, il a battu Sonix. Sonix qui l'avait désintégré à la Momocon. Bah ouais ouais. Et du coup il a trouvé un nouveau personnage pour affronter Sonix. Le fameux Pac-Man El Famoso. Il a pas peur de se battre, même sans ressources. Même en début de game, même avant de scale. 70%. Je sais pas si c'est Didi qui est juste trop excellent en termes d'exé ou s'il y a des manquements au niveau de la SGI chez Andres. Je pense qu'il n'y a pas de manquements parce qu'en termes de SGI, les joueurs de Shoto, ils se connaissent très bien. Ouais, ils l'appellent, clairement. Donc dites-vous qu'il arrive à faire ces combos-là avec une bonne SGI en face. C'est terrifiant. Mais ouais, c'est clairement, comme je vous le dis, un génie du jeu qui a une très bonne exécution et des très bons fondamentaux qui joue Steve, c'est terrifiant. Il est très jeune, 14 ou 15 ans. Ouais, il a 15 ans. Il est là depuis longtemps, on a plus de la 10-11 ans, depuis le début du jeu en fait. C'est un gros joueur de PT online. Oh oui, par contre, on a failli finir avec ce nerf downer et pute vert. Et là, c'est lui qui est off-stage, mais c'est lui qui aide-garde Andres. Andres qui a du mal à prendre les vies en fait. Il a du mal à prendre les stocks, il a du mal à capitaliser sur son go. On arrive à parier. Double parier sur le handbill. On va avoir un peu plus d'avantage pour continuer à mettre la pression. Là, le grab il est manqué. Donc là, il faut punir. Donc là, on part. Il a parié au dernier moment. Et il a évité le Booster Wolf. Et pas le Booster Cool. Il a parlé de Power Chaser. C'est dinguer. Là, en gros, c'était soit il faisait un pari, soit il mourait. C'est un peu le bon. T'as pas le temps de roll parce que les premières frames, il est vulnérable. T'as pas le temps de taper, pas le temps de sauter. Il est vraiment trop chaud, par contre. Et le sud, forcément, il aurait été cassé. Il est trop chaud. Et là, on pose. On met les 54. Obligatoire. C'est 54. Et en plus, on joue avec Andres FM. On joue avec les mouvements. Et tu vois, et on punit parfaitement. On connaît parfaitement le match-up. C'est grave. Il est en train de farm un des meilleurs shoto au monde. Qui, on rappelle, a battu shoot-on. C'est ça. Il est en train de ridiculiser un monstre espagnol. Et là, on trouve enfin le up B. Tout côté d'Andres FM pour venir récupérer la première vie. Et on a du mal à tuer. Le Steve, on arrive à appliquer des dégâts pour capitaliser sur ce go. Pour trouver des goûts d'ouverture. Et c'est chose faite. Oh oui. Et en gros. Oh, la puniche. La puniche de Didi. Qui s'arrête pas. Son genage, il ne tremble pas. Le finish game, il est optimal. Optique d'oignon. Oh, side B. Ça met des bons dégâts. Oui. Oh, le counter. Aïe, aïe, aïe. 56% parce qu'on a le diamant. On a le Ice. On a le VVS. On a cette dash attaque. Il a tout, il a tout, il a tout. Il couvre avec les landvilles. Là, ça va être, je pense, vraisemblablement un 3-0 pour Didi. Qui n'a laissé aucune chance. Ouais. On arrive à lire les roles. Et qu'il a peur. Frank Viamman est présent. On pleut fort. Der, là, il n'y a plus de saut. Mais il y a les spéciaux pour pouvoir recours. Ok, on s'en sort. On a réussi à éviter landvilles. Là, F3, on va dans un angle. F3, là. On retente une landvilles. On tente les blocs. On tente tout. Côté de Didi. On veut ce 3-stock. On veut cette victoire. On veut ce top 16. On veut affronter Raflow. Ici. F3 encore, ouais. L'angle, il est horrible. J'ai l'impression que, ouais. On reste FN, il n'en peut plus. On fait un edge rub avec Steve. Et ça tue. F3, ouais. Et c'est... 3-0. Et c'est 3-0. Et André, c'est FN qui directement demande des conseils à Didi. Et ça, c'est beau. C'est l'entraide. Et c'est une des raisons pour lesquelles la scène Smash Bros, elle évolue tant. Et à telle vitesse, surtout. C'est que vraiment, les joueurs, ils mettent leur égo de côté. Et tout le monde se tire vers le haut. Le but, c'est qu'on devienne tous le plus fort possible. Que la scène, elle devienne exceptionnelle. Et là, il vient de lui demander. Il vient de lui dire. Oh non. Oh non. André, c'est FN qui a poussé la cabraille. Je regarde en mode, désolé, it's ok. André, c'est qu'il vient de mettre une patate au setup sans faire exprès. Oula, la Rayou maintenance va réparer la petite cam. On va avoir à Flo. Ouais, on va dire ça, lol. Sans faire exprès. Ouais, non, vraiment, c'était en se levant. Bon. On va faire exprès.